Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 26 décembre, le lendemain de Noël, déjà 2021, 4h09, heure du Québec, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent, heureux de vous retrouver sur Youtube, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi, des liens, c'est toujours super, super pertinent et intéressant de vous lire, et souvent j'en partage un certain nombre de vos liens, merci encore une fois pour votre soutien tout au long de mon existence sur Youtube, disons-le comme ça. Des fois, il peut arriver qu'on soit obligé d'aller au-delà de la science, hein, la science a expliqué certaines choses, a aussi ses limites dans l'explication de tout. Parce que la science, hein, derrière la science, il y a des hommes, des femmes, des humains, qui ont eux-mêmes leurs limites imposées par des croyances, imposées par une structure, par une perception du monde que, quand même, les scientifiques ne sont pas à l'abri de ça, hein, qu'on leur a imposées et qu'ils ont eux-mêmes absorbées au fil de leur évolution. Donc, la science a ses limites, puis la limite de la science, c'est la limite que le scientifique ou la scientifique se met elle-même, hein, des fois par blocage psychologique ou par peur d'aller au-delà de la science. Parce que des fois, aller au-delà de la science, ça ouvre d'autres portes. Et la science n'est pas prête à faire ça. Donc, la science a ses limites. La science, c'est bien, mais la science, c'est pas tout. Et vous le savez, ceux qui, d'entre vous, avez la foi. Des fois, je critique les religions organisées, mais il ne faut pas les prendre personnellement, parce que dans tout ce qu'il y a de connaissances et d'écriture, il y a des aspects qui sont très intéressants et peuvent contenir des vérités aussi. Donc, il ne faut jamais prendre au premier niveau ce que je vous dis quand je critique, par exemple, les religions. Ça, c'est vraiment d'une façon ironique que je le fais et humoristique aussi, parce qu'il faut être capable de s'autocritiquer, mais j'ai la foi comme plusieurs d'entre vous. Et je fais référence aussi souvent à des écritures anciennes, parce qu'on va y venir aujourd'hui aussi, on va y aller dans quelque chose d'intéressant et restez là, vous allez être fascinés. Moi, c'est des choses que je découvre au fil de mon évolution, parce qu'il y a tellement, tellement d'anciennes écritures, il y a tellement d'histoires qui se sont produites, il y a tellement d'événements, il y a tellement de matières, c'est fascinant. Et c'est à se demander vraiment, et c'est une de mes convictions, si on n'est pas le produit de civilisation avancée, extraterrestre. Et d'ailleurs, on commence avec ça aujourd'hui, juste pour se changer un peu de cet environnement toxique dans lequel on vit. Et ça nous prouve jusqu'à quel point, des fois, il faut être prudent, où on ne sait pas exactement où on s'en va avec certaines nouvelles, mais c'est une question aussi de foi. Et c'est à nous, en tant qu'individus, de conclure à ce qu'on est en train de faire comme recherche, parce que les recherches que tu fais, ne t'apportent pas la réponse finale. Et c'est l'histoire de cette ancienne statue maya qui a été trouvée avec, comme tête, imaginez-vous, ou sur le visage, un code QR, le fameux code QR qu'on voit partout maintenant, qui est utilisé pour les passeports, c'est là où on a découvert ça. Moi, je ne savais même pas que ça existait, le QR code, le code QR, avant de voir un passeport sanitaire ou un passeport vaccinal, ici au Québec. J'imagine qu'en France, c'est comme ça aussi, et ailleurs que ça fonctionne. Moi, je serais du serveur, donc, quand les gens se présentent au restaurant et on doit vérifier leur statut vaccinal, ils nous montrent leur code QR. Ce fameux code QR, d'ailleurs, qui a été inventé en 1994, l'histoire méconnue de la naissance du code QR. Encore là, moi, je ne savais vraiment pas que ça existait depuis 1994. L'invention du fabricant Daichi Denso, les codes QR sont de plus en plus importants dans nos vies. Donc, ça, c'est bien évident. Et, on nous dit, dans Nippon.com, c'est une technologie indispensable. Les gens se tournent de plus en plus vers les codes QR pour accéder aux informations et, plus récemment, pour payer des biens et des services. La technologie a été conçue par un ingénieur du fabricant Denso basé à Aichi, ou Aichi, et nous avons interrogé l'inventeur qui a partagé des faits surprenants sur la façon dont les codes ont été créés. Les codes QR sont maintenant si omniprésents qu'ils ne se passent pratiquement pas un jour sans en avoir un. D'ailleurs, maintenant, depuis qu'il y a eu cette apparition des codes QR, qui existent déjà depuis 1994, mais dont, moi, j'ignorais complètement l'existence, et peut-être vous aussi, bien, maintenant, par exemple, au restaurant, le menu est téléchargé par un code QR. Donc, tu n'as même plus besoin de donner de menu à la table. Il y a un code QR sur chaque table. Le client le scanne avec son téléphone. Imaginez-vous. Donc, l'ingénieur Denso Ara Massahiro a inventé le code QR il y a 25 ans. La division où il travaillait a ensuite été scindé à une filiale nommée Denso Wave, où il occupe désormais le poste d'ingénieur en chef. Donc, ça a été inspiré d'un jeu de société. Ara dit que l'entreprise utilisait auparavant des codes-barres pour suivre les pièces. Donc, on parle de fabricants de voitures ici, mais le système était inefficace. Il y avait plus de 10 codes-barres sur une même boîte, raconte Ara. Les employés en ont eu marre de devoir scanner les boîtes plusieurs fois, ce qui nous a amené à proposer un code qui permettait de transmettre un grand volume d'informations sur un seul scan de la nécessité de mieux suivre les pièces automobiles. Il est né le code QR. Ça, c'est l'ingénieur qui l'a inventé. Un code QR est caractérisé par un motif bidimensionnel de points carrés noirs et blancs. Avec ce modèle, il est possible d'intégrer 200 fois plus d'informations qu'un code barre standard. Les codes peuvent contenir des informations de base, tels que des liens vers des sites Web ou de gros volumes de données constitués de plus de 4200 caractères alphanumériques qui sont encodés dans les modèles. Pour accéder aux informations, une personne n'a qu'à scanner le code QR. Ara explique que l'inspiration pour la technologie est venue de son penchant pour les jeux de stratégie. J'avais l'habitude de jouer à Go pendant ma pause déjeuner un jour alors que je disposais les pièces en noir et blanc sur la grille. Je me suis rendu compte que cela représentait un moyen simple de transmettre des informations. Ce fut un moment Eureka! Donc, je vous laisse le lien de ça. C'est très intéressant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'une ancienne statue maya aurait été trouvée avec un code QR sur le visage. Est-ce que c'est un avertissement pour notre civilisation? Ou c'est un avertissement qui est fait par une civilisation mystérieuse, se demande Asian News ou Asia News. Les conspirateurs sont arrivés à la conclusion que le message de ce code pourrait être un avertissement pour un éventuel désastre à venir, même si le code s'est avéré impossible à scanner, donc personne ne sait de quoi parle le fameux message. On voit ici la fameuse statue. La plupart des ruines mayas ont déjà été déterrées et leur trésor a été placé dans des musées, non seulement au Mexique, mais partout dans le monde. Car la civilisation maya est l'une des civilisations les plus intéressantes et mystérieuses qui ne nous a jamais précédés. Cependant, quelque chose a complètement étonné les experts lorsqu'ils sont tombés sur une statue avec un visage, avec un code QR. Vraiment étonnant. Est-ce que c'est vrai? C'est faux? Je ne le sais pas. J'ai fait des recherches. Il y a beaucoup, beaucoup de liens sur cette nouvelle-là. Comment expliquer une chose pareille? Est-ce une preuve qu'une race extraterrestre a établi le contact avec une ancienne civilisation? Ou peut-être que les mayas étaient eux-mêmes des extraterrestres? Comme vous pouvez le voir, le visage de la statue n'est qu'une tablette carrée plate qui ressemble exactement au type de code QR que nous utilisons de nos jours. Une réponse possible à cette énigme est que le but de ce code gravé était de dévoiler une sorte de message ou de secret aux gens du futur. Les conspirateurs sont arrivés à la conclusion que le message de ce code pourrait être un avertissement pour un éventuel désastre à venir. Même si le code s'est avéré impossible à scanner, donc personne ne sait de quoi parle le message. N'oubliez pas que le code QR a été inventé en 1994, donc si cela s'avère vrai, cela démontrerait finalement l'existence d'anciens contacts extraterrestres sur notre planète. Imaginez-vous. Donc vraiment fascinant. Moi, je n'en ai aucune idée si c'est véridique ou non, mais on voit cette statue-là vraiment fascinant. Moi, j'ai fait des recherches. Bon, il y a un autre site ici qui nous dit le Metabonk, que ça pourrait être une statue moderne. L'explication la plus probable est donc qu'il s'agit d'une statue moderne parce que les anciens, les extraterrestres devraient être également des extraterrestres voyageants dans le temps car les codes QR n'ont été inventés qu'en 1994. Donc, ce site-là qui essaie de prouver ou de démontrer que cette statue n'est pas véridique, bien, a ses limites aussi parce que ces gens-là qui essaient de débunker ont un esprit aussi fermé. Ces gens-là sont incapables d'aller au-delà de ce qu'ils sont capables de percevoir et de ce qu'ils ont comme perception du monde et de la vie. Comprenez-vous? Donc, l'explication la plus probable est donc, et vous le voyez, il n'y a pas de preuve que cette statue ne soit pas vraie. Ce que nous dit ce site-là, Metabank, nous dit l'explication la plus probable. Et donc, il s'agit d'une statue moderne, soit une œuvre d'art ironique, soit une sorte d'objet marketing. Peut-être par la société elle-même qui a créé le code QR. Mais, il n'y a pas de fait prouvant que c'est une statue moderne. Comprenez-vous? Mais, comme on est incapable d'aller plus loin, de percevoir un autre monde que celui dans lequel on s'est fait expliquer les choses, bien, il y a des esprits comme ça qui sont fermés. Donc, la science n'explique jamais tout. Et ça, c'est un bel exemple de ça. Et, je vous laisse les deux liens. vous pourrez faire vous-même vos recherches, essayer de conclure vous-même, mais, c'est fascinant, étonnant, puis honnêtement, tu n'es pas plus avancé une fois que tu as fait tes recherches qu'avant tes recherches. Donc, c'est à nous avec notre jugement, notre perception des choses de conclure parce que il n'y a personne qui est capable de conclure à quoi que ce soit. Encore, le mystère qui perdure. Je vous reviens avec le code GIGAZE, pas le code GIGAZE, mais je pense que oui, mais c'est fascinant, c'est quelque chose que je viens de découvrir, si je peux trouver le lien, je vais vous le montrer, la Bible du diable, une autre affaire que je ne connaissais pas, je suis tombé dessus, le codex GIGAZE, vraiment fascinant, restez là, puis j'ai plein d'autres nouvelles aujourd'hui. quand tu voyages d'un site à l'autre, tu trouves des trucs fascinants. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait en tout cas qu'il y a deux personnes décédées. Les images qu'on a pu voir, c'est troublant, il ne reste pratiquement plus rien de la voiture, ce qu'on a donné comme détail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada